bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes sur open rail pour une nouvelle session multijoueur avec la team france simu je vais vous présenter les conducteurs et régulateurs de ce soir donc on est avec tout d'abord d'un nouveau membre jean françois qui est conducteur bonsoir jean françois bonsoir adrien bonsoir à tous et nous avons à la régulation également un nouveau membre gaël bonsoir gaël bonsoir d'ailleurs bonsoir les amis et nous avons un autre conducteur mais qui n'est pas nouveau cette fois ci c'est france simu bonsoir france simu bonsoir adrien et bonsoir à tous alors aujourd'hui nous roulons sur la ligne paris rive gauche moi je serai avec une bb 22 200 comme vous voyez à l'image et des voitures corail entre dreux et paris montparnasse france simu toi tu roule avec quoi ce soir alors moi je serai en bb 26000 livré en voyage je vais partir de paris montparnasse pour aller directement à chartres mais je vais faire un arrêt entre temps à versailles chantier mais paris par la chartre et jean françois enfin jeff toi tu fais quoi comme itinéraire aujourd'hui donc aujourd'hui je suis en bb 7200 on serait avec des portes conteneurs en départ de montparnasse en direction du grand ok très bien et bien l'heure du départ approche nous allons nous retrouver d'ici quelques quelques instants en cabine ce soir comme je le disais on est avec la 22 200 22 200 du pack sylium je suis régulateur j'appelle le 45 21 à toi 45 21 j'écoute 45 21 pour t'informer que le signal pour toi va s'ouvrir à normalement en voie libre alors on a donc la bb 21 bien reçu près au départ on a la bb 22 200 ce soir la bb 22 200 pour faire simple c'est une bb 7200 bi courant 45 21 voie libre carré fermé juste donc à la fois pour le 1500 volts en courant continu et pour le 25000 volts en alternatif on ce soir nous avons des corails de chez vl et on a sur ces corails vous le voyez une vue intérieure plutôt sympathique franchement pour du open rail c'est c'est vraiment et on a la vue dans ce qu'on a choisi y compris dans la voiture de l'autorisation traction et 75 230 je reviens vers toi dans deux minutes et je vais pas tarder à appeler régulateur à mon tour pour partir régulation d'heureux pour le 45 18 quand ça lise est trop bonjour je t'écoute conducteur oui je suis prêt au départ pour mon parnasse je vais prêt au départ pour mon parnasse ben écoute ça va s'ouvrir dès que ton chef de bord tu dis c'est bon ça va être bon pour nous ok à l'ouverture mais à l'autorisation de départ merci beaucoup donc nous sommes avec la bb 22 200 machine 10 courants dérivés des bébés 7200 et des bébés 15000 comme je le disais tout à l'heure il ya un peu le conducteur du 45 21 nous sommes avec les corail dans cvl j'écoute je te confirme que belle réalisation devant toi sont libres et que tu m'auras devant toi et là il y aura rien c'est impeccable donc tu peux y aller il ya pas de souci 45 21 moi j'ai un carré fermé en approche ouais c'est bizarre d'avoir un arrangement j'ai également une déviation sur la gauche voici un petit peu les voitures voitures de chez vl comme je disais avec des vues intérieures enfin pour open rail c'est c'est je pense le matériel corail le plus le plus abouti et avec des sons également le découvrira tout à l'heure en ligne mais il y a des sons sur ces voitures et son de roulement notamment 45 21 pour régulateur toujours une déviation sur la gauche avec carré fermé quand un 21 j'ai pas ça out et c'est au devant non mais ça va s'ouvrir ça va s'ouvrir de trop loin tu peux continuer ton évolution et attendre un petit peu à mon avis c'est ordinateur qui a un petit peu mal à paramétrer les aiguilles par contre pour le 45 18 pour l'instant ça s'est pas ouvert 45 18 re bonsoir ben écoute conducteur on t'a pas oublié c'était un peu compliqué on s'occupe de toi de suite ok je te remercie alors le passant et 21 dur à l'univers reprise de l'attraction notre parcours va durer je ne sais pas si je mettrai je pense que je mettrai l'intégralité de la vidéo que c'est un parcours relativement pour entre guillemets 75 et 230 pour régulateur 75 230 j'écoute c'est une séance de sens que tu peux repartir départ pour vous alors je mets quand même le track monitor au cas où attendez j'ai serré les freins qu'est-ce que j'ai fait ah voilà j'avais un problème de frein allez départ pour nous donc je crois que c'est on a des zones à 140 sur cette ligne et on a peut-être du 160 aussi je sais plus exactement le signal est à mon nom demande limitation vitesse 75 230 tu es limité je te rappelle que sur cette ligne et tu es limité à la vitesse des m1 100 conformément à la conscience locale il ya régime alors on devrait croiser normalement france simu à la hauteur de versailles et aussi jeff si tout va bien et on sera autorisé à 140 km heure vitesse qu'on n'aura aucun mal à atteindre avec une bb 22 200 alors la bb 22 200 elle a été fabriquée à la fin des années 70 début des années 80 dans la continuité des bb 15000 puis des 7200 allez 140 on va pouvoir tractionner envoyer à fond la puissance on va peut-être sabler un peu parce que j'ai peur de faire patiner les roues allez 140 on va pouvoir tractionner envoyer à fond la puissance on va peut-être sabler un peu parce que j'ai peur de faire patiner les roues et je sais pas c'est une bonne idée de mettre on va peut-être patiner je vais mettre la traction à fond histoire de gagner rapidement de la vitesse et on va sabler alors ceux qui ont vu la vidéo précédente sur open rail le savent mais vous voyez un certain nombre de voyants au boîtier des pictogrammes donc un certain nombre de défauts c'est en réalité un petit souci de bug entre les locomotives cilium et open rail normalement tout devrait être éteint on va se faire une petite vue extérieure vite fait vous voyez on a des sons cette fois sur les voitures plutôt sympathiques d'ailleurs on va se faire une petite vue extérieure vite fait Par contre, on va se calmer un peu sur la traction. On commence à approcher de la vitesse limite. Et nous avons à peu près 80 km jusqu'à Paris-Mont-Parnasse. Sur le secteur de la grive gauche, je vous signale plusieurs intrusions. Sur les emprises, je vous demanderai d'observer la plus grande prudence et de remonter au poste des incidents et des anomalies éventuelles. Je vous remercie, bonne route à tous. Reçu pour 45-21. C'est bien pris également pour le 45-18. Bien pris également pour 75-230. Bien, nous avons des petites intrusions. Ça commence bien. Alors au niveau du profil de la ligne, c'est tranquille. C'est relativement plein à part quelques rampes, quelques déclivités comme ici quand même. Une petite rampe de 10 pour 1000. Mais rien de bien méchant, évidemment. Nous sommes sur l'ouest parisien. Donc un profil tout à fait correct comparé à la Morienne, par exemple. Donc on n'aura pas de difficultés majeures. Et de toute façon, nous sommes avec une rame relativement légère. On a huit voitures, je crois. Donc on est relativement léger. Alors comme vous le voyez, la cabine est très similaire, voire quasiment identique. C'est le régulateur, j'appelle le conducteur de 45-21 à toi. 45-21, j'écoute. Allez, c'est passé. 45-21, tu roules à combien ? 130. Oui, 45-21, je vais te demander de ralentir un peu. Tu as un fret devant toi qui va te gêner un petit peu. Donc le temps de passer l'information et d'organiser le croisement, je te demande de ralentir un petit peu sur 3 minutes d'ici Chaville. 45-21, reçu. Je commence le ralentissement. Donc oui, je disais, avant que les camarades ne transmettent à la radio, la cabine est très similaire, voire quasiment identique à la BB-15 et à la 7200. 75-230, au téléphone avec la suje, je te revends. Alors, mis à part la présence, bien sûr, du voltmètre alternatif et du sélecteur panto, enfin du sélecteur tension, évidemment, puisque cette machine est bicourant. Donc, mis à part ça, le voltmètre alternatif et du sélecteur tension, c'est la même cabine que les 7200 et les 15. Un peu plus de 3 km, une barre rouge indiquée sur mon track monitor. 45-21, ralentissement, actuellement à 75 km heure. 45-21, ben écoute, c'est parfait. Il semblerait qu'on a un avertissement. Tu ne défasses pas 80 pour l'instant, je crois que tu peux t'en mettre. 45-21, bien reçu. Alors, j'ai pris la 22-200 aujourd'hui car la ligne a les deux systèmes de tension. 75-230, traverse Chaville, actuellement. On a une partie sur l'ouest en 25 000 volts et une partie sur Paris en 1500 volts. Donc, tu dois organiser tout ça. Donc, là, normalement, on est sous 25 000 volts et à partir de plaisir, je crois, on repassera en 1500. Donc, la région parisienne est en 1500 volts et l'ouest, Dreux, Le Mans, en 25 000 si je ne me trompe pas. Auquel cas, vous me corrigerez dans les commentaires. Visiblement, on a un sémaphore là-bas au bout. Donc, voilà, être attentif aux signaux. Visiblement, c'est fermé. Là, on a le voie libre et il y a de fortes chances pour qu'on ait un avertissement, puis un sémaphore. Alors, nous sommes sous bloc automatique lumineux, donc les sémaphores, je peux les passer et me mettre en marche à vue à partir du franchissement de signal. Mais je pense que j'appellerai quand même la régulation pour être sûr. 75 230 régulateurs qui t'appellent. 75 230, j'écoute. 75 230, je vais te demander de ralentir assez fortement. Un peu reflet, tu vas être arrêté un peu. On a l'avertissement. On a l'avertissement. Allez, on freine à 4 barres à la conduite générale, ça devrait le faire. On va freiner même à 3 barres 5, histoire quand même de s'arrêter. 75 230 en cours d'arrêt sur Virofé. Ah mais t'as pas... Ça va être compliqué. Pourquoi ? Tiens. Alors, on va reprendre la traction parce qu'on est quand même à 600 m de signal. Donc, on va avancer tout doucement pour se mettre au pied. Voilà, 15 kilomètres, c'est très bien. À combien tu roules, s'il te plaît ? Là, je suis quasiment à l'arrêt. J'ai juste à refouler un peu pour libérer les guillages. Non, non, c'est bon, vas-y, continue et je t'envoie. Très bien, je relance la traction. 45 21, je t'ai pas oublié. 45 21, j'ai baissé ma vitesse à 40 km heure. J'avais un avertissement sur un signal. J'ai passé Chaville. J'ai ralenti comme prévu et j'attends une reprise de traction de votre part. 40 21, tu maintiens pour l'instant... Tu maintiens pour l'instant le 40. Reçu. 75 230, tu peux freiner. Bien reçu pour 75 230. Alors c'est toujours un petit peu délicat quand il y a un fret qui est devin un voyageur, ce qui est le cas là de Jeff. Et Francis Simu doit le dépasser, donc il faut que notre régulateur organise le dépassement. Hop, 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 on va s'arrêter là. On va pas passer le sémaphore. Donc vous voyez, on a la pancarte F. Donc il est franchissable. Franchissable à 15 km heure, puis marche à vue. Régulateur pour le 4518. 4518 ? Ouais, j'ai un sémaphore là, je viens de m'arrêter. Je te demande, il y a du monde devant ou qu'est-ce qu'il se passe ? Non, bah écoute, c'est sûrement un dysfonctionnement du système automatique. Et devant toi, il n'y a rien, c'est impeccable. Tu vas pouvoir repartir, je vais te ouvrir. Ok, ça marche. Alors vu que c'est un sémaphore, soit tu m'ouvres, soit je pars en marche à vue jusqu'au prochain signal, comme tu veux. Oui, je vais te ouvrir l'avertissement. Je te demanderai de... C'est peut-être un raté de signalisation, donc dans le doute. Je vais te ouvrir l'avertissement, et puis je te demanderai de me rendre compte au prochain signal. Donc je pars en marche prudente jusqu'au prochain signal, bien reçu, 4518. J'attends l'avertissement. À 4518, normalement ça va s'ouvrir, l'avertissement, tu me t'es ou quoi ? Ça s'est ouvert, oui, je te rends compte au prochain signal, 4518, c'est cool. Régulateur de 75230. 75230. On va se méfier, il y a peut-être un souci de devant. 75230, c'est normal, je laisse passer l'intensité qui normalement est sur ta gauche. On va le laisser, on va me faire l'écartement, et puis tu pourras partir. 4521, reprise de la traction à 90 km heure autorisée. 4521, tu pourras accélérer, il n'y a pas de souci. J'ai arrêté le fret qui était sur ta droite. Je l'ai mis en voie 10, donc tu peux y aller. Au contraire, si tu peux nous galer, quand tu parles. On va se mettre à 30. 4521 reçu, pour rappel, je ferai un arrêt à Versailles-Chantier. On va se mettre à 30, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être un obstacle sur la voie, donc on va regarder. Tu peux prendre tous tes éléments éventuellement. Non prévu. 4521 reçu. J'ai duré au statique, normalement, sur cette cloque. Bon, là, à 30, c'est peut-être pas... 7521 reçu, on va prendre la marche, mais... On va rester à 40, c'est pas bien grave. 7521 reçu, bien aussi. Ou réu statique à 35, c'est peut-être pas une très bonne idée non plus. En fait, on est légèrement... Ah oui, voilà, on est légèrement dans une pente. Bon, on va se laisser couler comme ça. On va accélérer... Je t'appelle le conducteur du 4518. Le 4518, j'écoute. 4518, tu me sens que tu as bien passé le signal qui était défectueux ? J'ai passé le sémaphore que tu as ouvert à l'avertissement. Là, je suis en... Écoute, je roule à 50, là. Et j'attends de passer le prochain voie libre pour reprendre la traction. Et si je vois quelque chose d'anormal, je te préviens. 4521, j'arrive à Versailles-Chantier et je vais marquer l'arrêt. 4521, c'est prévu. Tu fais selon ta fiche ligne et... Tu me rappelles pour partir de Versailles ? On a reçu. Pour l'information des voyageurs, tu vas entrevoir des Delta à Versailles. Régulateur, 275, 230. 230. J'ai un aiguillage vers la droite à 1,5 km d'ouvert. 230, c'est normal, ça correspond à ta traversée de Versailles-Chantier. La voie D étant occupée, tu passes par la voie B. 75, 230, bien reçu. On te réaiguillera si la voie se libère en sautant. La vitesse, on roule. On aurait presque pu desservir la gare. Mais nous sommes un service direct. Visiblement, on n'a rien vu de problématique. Je crois que c'est Oudan, d'ailleurs. Pas de personnes sur les voies. Pas d'obstacles. Donc on va rappeler la régulation. On va reprendre notre traction. On va passer le signal quand même. Voie libre. Et on va rappeler la régulation pour signaler que tout va bien. Régulateur pour le 45, 18. 45, 18, je t'écoute. Ouais, écoute, je viens de passer. Alors je crois que c'est Oudan. Donc j'ai rien vu de suspect ou de... Enfin, rien sur les voies. Pas d'obstacles. Pour moi, tout est bon. Donc j'ai repris ma traction. Donc c'était peut-être un défaut sur le signal. Ok, conducteur, je te remercie. Bonne route et bonne continuation. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Allez, on va bien. Ok, conducteur, appelle l'aide 45, 21. Rebronsoir. 45, 21, j'écoute. Rebronsoir conducteur en raison de l'embarquement d'une colonie de vacances. Je t'informe que tu vas voir un arrière-là, un petit peu prolongé à Versailles-Chemontie. Ok, 45, 21. Écoutez, on attend une charmante colonie de vacances. Ce sont peut-être des enfants, des adolescents, qui sont partout, ils vont ouf. Il est excellent, là. Tarte, c'est un pays de l'âge. Ils ont une correspondance après. Ils montent sur le musée du train de Strasbourg, mais il y a eu une erreur de sur leur billet. Non, c'est Mulhouse. C'est le régulateur, c'est Mulhouse, la cité du train. Là, tu n'en vas pas au bon endroit, là. Par an, remarque, Strasbourg-Mulhouse à 200 km heure, ça se fait rapidement. Tu peux m'expliquer que le train de marchandise qui va nous m'oublier, Rousse, son pontographe ? Non, mais c'est parce qu'elle marche sur batterie, ça, 7200. C'est pour ça ? Non, j'ai une 7200 solaire. Voilà, c'est ça, c'est ça. Je te vois passer, tu sais, à toute version, sans pantos, rien. Ça, c'est le petit souci de synchro. C'est passé une 7200 bimodes, il est en diesel, là. Ce que je disais tout à l'heure en pof, Adrien, c'est qu'on est sur la PRG6, donc c'est la barre de gauche, c'est en fait le reste ouest de la France. Ouais, ouest-parisien, ouest-france, c'est ça. Ouest-parisien, ouest-france, même centre-franc, je dirais, parce que... Enfin, n'est-ce pas centre-franc, mais en tout cas... Non, mais je ne sais pas si... Le Réloir est considéré comme le centre-franc, ou pas. Je me permets de dire, oui, le Réloir fait bien partie du centre-franc. Du centre-d'un, c'est bon, c'est bien ça. Et donc, comme je disais, je souhaite un BB26000, quand tu veux intervenir sur l'historique de la BB26000, tu le fais quand tu ne souhaites pas de rien. Oui, alors, d'ici quelques instants, je voudrais juste terminer ma visée en vitesse. Voilà, et puis, notamment, comme j'ai précisé, c'est la BB26000 qui est présente du sur le Dream Simulator par Cinexpress, qui sortira fin juin. Voilà, et donc cette BB26000 fait partie du pack Silium Open Rail. Si je ne peux te dire pas, c'est ça. C'est bien ça. Même s'il existait une version gratuite également, qui ressemblait d'ailleurs à ses proches, mais celle-là, en effet, c'est celle du pack Silium. Régulateur de 71-230. Oui, je t'écoute. Est-ce normal que je ne rencontre aucun feu ? Ne t'inquiète pas, ça va venir. 45-21, autorisation pour départ, ou la colonie vacances est embarquée ? 45-21, non, tu as une assistance à C'est Plus. Il fallait trouver celle-là. C'est clair. Non, mais je pense que ce qu'il a oublié de préciser, c'était une colonie vacances de plus de 77 ans. 45-21, je vais quitter ma léco, je vais aller aux toilettes et faire un petit rôle de photographe, en même temps, pour que je passe au chantier. Ah, ok. Tu veux quand tu apportes un café, une pizza et un kébab ? Euh, salade de tomate au nom, un petit café. En off, il faut quand même préciser, c'est ma première rémunération, je ne peux pas du tout la vie. D'ailleurs, Adrien, pourquoi la BB26000 pro-Bouget a une livrée en voyage ? Est-ce qu'il y a un historique par rapport à la livrée en voyage ? Euh, écoute, pas à ma connaissance. Enfin, c'est clair que ce n'était pas les livrées de base. La livrée en voyage, il me semble que ça a été développé pour les trains Théose, pour être en harmonie, entre guillemets, avec la livrée Théose. Mais je dis ça, c'est à vérifier, parce que je n'en suis pas certain. 40-21 pour les éditeurs, si tu as fini ta petite commission ou ta grosse poussiérienne, il faut repartir. Voilà, j'en suis à Thomas Thognon, je n'ai pas encore fini, mais je vais quand même partir. C'est pas reste au basket, hein ? Non, non. 45-21, reprise de l'attraction, départ de Versailles. Donc, je te confirme que tu seras gagné vers le char. C'est parfait, merci beaucoup. Et on va prendre à nouveau un avertissement. Régulator de 75 à 130. Si je pense que c'est ça. On parlera de la 26G, là, après. Oui, je vous signale que j'ai un léger ralentissement de ma machine dans les montées un peu sévères. C'est parfait, ça m'arrange. On a à nouveau un avertissement. Par rapport à la BB26000, Adrien, pour comparer, parce que tu disais tout à l'heure qu'il y avait la BB26000 qui était gratuite par rapport au Paxilium, il faut quand même préciser que celle du Paxilium est un peu mieux au niveau sonore que la 28, c'est ça ? Oui, et au niveau de la 3D également. Au niveau de la 3D également. Oui, après, au niveau des textures, c'est vrai qu'elles étaient assez proches. Qu'on comprenne bien, parce que ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé à la dernière session multi, mais concrètement, les cabines sont modélisées de quelle façon sur Open Rack ? Ça peut être une bonne info à donner, je pense, pour tout le monde, pour ceux qui ne connaissent pas, notamment. Alors, c'est des cabines en 2D. Après, pour entrer dans la technique, je ne sais pas exactement, mais en gros, tu as trois points de vue en 2D. Donc, tu as la vue à gauche, la vue du pupitre et la vue à droite. C'est ça que tu voulais savoir ? En fait, c'est de la photo réaliste, c'est ça ? En quelque sorte, oui. C'est de la photo réaliste. En gros, en fait, pour faire simple, de toute façon, je pense que ça se voit sur la vidéo, mais pour faire simple, en gros, c'est comme si on avait pris une photo et qu'on avait animé les aiguilles, des manomètres, des compteurs d'étesse, et d'autres. D'accord. Elles ne sont pas en 3D, en tout cas. Alors, je vais pouvoir parler de la 26000 dans un instant parce que je vais avoir un sémaphore devant, donc je vais m'arrêter. Donc, tu me diras si tu veux qu'on en parle maintenant ou pas. Quand tu veux, Adrien, en fait. Alors, je vais juste faire mon arrêt. Régulateur de 75230. Nous avons perdu le régulateur. 75230, le régulateur a pu trouver le bouton pour parler à la radio. Il est en train de devenir dépressif. Je t'écoute. Oui, j'ai un ralentissement à 83 kilomètres. Eh bien, tu as pu faire tes signalisations conducteurs et je t'informe qu'en raison d'un changement sur ta fiche de service, tu ne seras pas envoyé au Mans, mais à Doreux. 75230, bien réussi. Ah, je sais pourquoi. C'est pour qu'on fasse le croisement, ça. Je pense que c'est pour ça. Il a été appelé le 4518. Oui, le... Eh bien, j'allais t'appeler. Je t'écoute. C'est le 4518. 4518, pourquoi tu t'es arrêté ? Parce que j'ai un sémaphore devant. Négatif 4518. Ah, je vais le franchir à 15. C'est pas grave. Attends, si ça vient de changer, je t'ouvre au plus vite. De toute façon, je m'arrête. Donc, le temps que ça s'ouvre pour moi, tu veux qu'on parle de la 26000 vite fait, Francimu ? Oui, oui, vas-y, vas-y, pas de problème. Alors, la BB26000, c'est une locomotive de la SNCF qui est bi-tension, bi-courant. Donc, elle peut circuler sous 25000 volts et sous 1500 volts. Donc, 25000 alternatifs, 1500 continue. sa puissance est de 5600 kilowatts et elle a des moteurs synchrones, donc semblables, notamment au premier TGV. Et d'ailleurs, c'est une locomotive qui est plus ou moins dérivée des TGV de par la motorisation et surtout, on le voit, je pense, aussi par rapport au pupitre qui est très, très ressemblant à un pupitre de TGV atlantique. A l'éluire de 75-250. On va le laisser finir. C'est normal. Tu vas... J'avais t'appelé quand il avait fini. À... Plaisir Grignon, tu vas être envoyé par la voie 3 et je vais te demander de t'arrêter à Plaisir Grignon. En même temps, j'ai un carré baril à un kilomètre. Mais on va refortir. 45-20, tu peux continuer ton historique et je te demanderai de faire un arrêt de service à Plaisir Grignon. C'est top de... C'est 45-20, reçu, mais c'est 45-18. Ouais, tu... Je serai reçu, fermé, à plaisir. Si, ça peut te faire plaisir. Ouais, parce que... Ça serait plus pratique pour moi, si tu veux que je m'arrête. Donc, euh... Oui, je disais que le pupitre ressemble beaucoup à un pupitre de TGV Atlantique, hormis, bien sûr, l'absence de la TVM et du système informatique d'aide à la conduite. Quoi dire d'autre ? Il y a eu à peu près 230, je crois que c'est 234 machines produites pour, en juin 2017, d'après Wikipédia, encore 192 machines en activité et c'est une machine qui a la particularité d'être mixte. Elle fait aussi bien du fret que du voyageur. Donc, elle fait du voyageur, elle est apte à 200 km heure. On la retrouve notamment sur, entre autres, Paris-Claire-Montferrand, Paris-Toulouse, sur l'ouest de la France également, sur toutes les grandes lignes. On la retrouve également sur le TER Alsace 200 km heure. Quoi ? Il y a des cibles sur le TER ? Oui, en Alsace pour le TER 200. Jusque 45, 21. J'ai une déviation à gauche, réduction de cran de km heure, c'est normal, à 4 km. Pk 29. Oh, je regarde. Donc oui, il y a des civics en TER. Il y en a qu'une, je crois, une ou deux. elles ont la livrée TER Alsace d'ailleurs pour le TER 200 km heure qui a été mis en place il y a quelques années maintenant. Car en fait, notre TER, ça correspond à la traversée de la gare de Trappes, c'est le contrôle automatique. Tu peux y aller. Il y a une réduction à 30 km heure. Je n'ai pas le visu là-dessus. Moi, je ne suis bien désolé par là. Ouais, il passe peut-être sur une autre voie. Je sais qu'à 30, ça ralentit. Tu vas avoir une aiguille à Trappes. Ah, c'est pour ça alors. Pour le 45-18, toi, tu me confirmes l'arrêt à plaisir sur signaux fermés, correct ? 45-18, correct. Comme je viens de passer une gare que je n'ai pas fait attention à laquelle c'était, mais c'était ouvert. Non, non, tu as encore de la marge, mais je peux faire de la première. Ah, il fallait me le dire. Je tire, je tire. Ah, oui, devant toi, tu as encore un carré à voir, et tu as encore un signe à la voie libre. Ok, pour l'instant, c'est ouvert devant. Je vais voir ça. 75-230, je vais... je vais t'arrêter pour laisser passer l'intensité qui descend sur Montparnasse. Tu as à peu près 5 à 10 devant toi. si tu veux aller voir un clé conducteur, tu peux. Alors, nous, je... Je vais justement profiter pour aller chercher quelqu'un. D'ailleurs, on est en train de faire la PRG6, mais moi, j'aime bien cette ligne personnellement. Et à noter que dernièrement, il a été mis à disposition sur le site de FunTrain, la Montparnasse 80, qui reprend en fait cette ligne-là, mais avec des... une ambiance années 80. Oui, et des textures un petit peu refaites et oui, ambiance années 80. Donc, cette ligne, à la base, est sortie à l'association APFSI je crois que c'était février, au mois de février. Et donc, elle a été rendue disponible fin mars sur FunTrain, une ligne qui est très bien d'ailleurs et qu'on vous proposera justement multi avec la team France-SIMU. Oui, on la fera. Après, c'est... c'est le même tracé, mais effectivement, retexturé, ambiance années 80 et l'ambiance sonore qui est très bien réussie je trouve, aussi. Et on la fera en multi sûrement. Voilà, on arrive à plaisir, on a le... Mais en plus, ce qui est bien, c'est que tu as la cathédrale de Charpes de représenter aussi, ça c'est sympa. Oui, il y a ça depuis... On parait la Charpes de la cathédrale, c'est sympa. Il y a ça depuis les premières versions, oui, effectivement, la cathédrale est bien représentée, oui. mon petit bonjour au 75230 qui est à côté de moi. Donc 4518, je te confirme le départ à l'avertissement pour Montparnasse, tu es tracé. Donc départ à l'avertissement, tracé pour Montparnasse, 4518. Voilà, notre arrêt de service vient de se terminer. Et nous repartons vers Paris. 75230, en attente d'ouverture signale. 75230, je m'occupe de toi. Bon plaisir, c'est 80. La sortie. 75230, il y a je te vois l'avertissement en raison de dysfonctionnement des aiguilles. Je te demanderai d'observer la part chaude. Par contre, est-ce qu'on part bien ? 75230, ici. Est-ce qu'on part bien dans le bon sens ? J'espère que oui. dans le bon sens, oui, mais... Ah oui, on prend cette voie-là. Bon, pourquoi pas. Et donc, pour le 75230, je te maintiens l'avertissement jusqu'au dégagement du prochain signal. A priori, le système a repris son fonctionnement normal. Et dans le doute, je vais faire appliquer la sécurité. Pour le 4518, je suis sur la voie droite, c'est normal. 3518, je regarde. 75230, tous les signaux ouverts devant moi. 75230, tu peux traquer. Oui, je suis sur la voie droite, je suis sur la voie droite. En fait, tu as pris des lignes que j'avais programmé tout à l'heure. Ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de signaux là sur cette voie, je ne suis pas censé y être. Ouais, je sais bien, mais je ne comprends Tu m'as bifuré qu'à Versailles peut-être non ? Non, non, en fait il y a eu un épidélo dans le système. Tu peux me rattraper à Versailles non ? Je vais essayer de te rattraper un peu comme je peux, je ne te tiens pas. Ok, entendu 45-18. Bon, on a envoyé sur la voie de droite. Je ne sais même pas, a priori il n'y a pas de signaux ici. Donc théoriquement on n'est peut-être même pas censé y rouler. On me dit 80 km heure, on va rester à 80, je ne sais même pas si c'est la bonne vitesse limite. Théoriquement on devrait peut-être même être en marche à vue étant donné qu'on n'a pas de signaux. On va rester à peu près à 80. Et alors j'espère que votre ami régulateur va trouver une aiguille pour me rebasculer à gauche. 75-230 toujours limite à 30 à l'heure actuellement. 75-230 c'est normal, c'est la réglementation nationale. Les sorties de guerre et les entrées de guerre sont un truc qui est une erreur sauf prescription. Je vais te rappeler le 45-18. Le 45-18 j'écoute. Pour l'instant tu vas rester en banalisation sur la voie 2. Je ne peux pas faire grand chose pour toi. Les aiguilles ne sont pas légion dans ton secteur. Oui je vois ça. Je vais essayer de te rattraper par Saint-Cyr. Oui à Saint-Cyr normalement tu peux avoir... Ok donc je roule sur voie 2 jusqu'à Saint-Cyr. 45-18. Bon on va essayer de nous rebasculer. Normalement à Saint-Cyr il y a des aiguilles à Versailles aussi. J'espère qu'il va nous ramener sur notre voie. Moi je suis en balade tranquille. En Nord et Loire. Oui moi je ne saurais même pas dire en quel département je suis. Mais on commence à... De mon côté je commence à sérieusement me rapprocher de la région parisienne. On y est même. Moi demain à ce soir-ci j'y serai. Ah oui c'est vrai. Si tu es sur plaisir tu es dans les Iguines. Ok merci pour l'info. J'arrive à Saint-Piat. Normalement je fais Saint-Piat, la Villette-Saint-Pret et Char. Affirmatif c'est le trajet Somalie. On passe par Chartres mais s'y arrête pas. Non il y a un changement à Nice. Pour aller de Paris à Chartres. Ah oui. Sinon tu irais tout droit en Bretagne. Depuis Nice oui effectivement. Ah il y a des vedettes. Ah j'ai quand même un 120 moi sur ma voie de droite qui m'attend. Bon ça va ça pourrait être pire. Bah écoute malheureusement quand tu vas passer par le faisceau de marchandises de Saint-Cyr. Ah c'est pas grave ça. Parce que je peux rien faire pour toi. Ouais je serai reçu sur le faisceau de marchandises de Saint-Cyr. Pour ensuite être basculé. Bien reçu. Pour le 45-18. Ah bah j'ai quand même des signaux devant. Donc je peux quand même utiliser la voie comme ça en IPCS. Bah oui parce que tu vas arriver au triangle. Ah bah oui à Saint-Cyr. Ouais là où il y a les deux branches. Du coup je vais puis maintenant je risque de t'envoyer dans l'autre sens. C'est pas une pointe. Non alors tu m'envoies pas sur le mans s'il te plaît. Moi je suis censé aller à Paris. 75-230 en traction de Tiel. On a quand même des signaux là. Donc on a bien le droit d'utiliser la voie. Alors il m'a dit que c'était en banalisation. Mais bon pour moi on peut pas l'utiliser de la même façon à gauche et à droite. Je pense qu'elle a des vitesses limites spécifiques. Et donc on sera reçu sur le faisceau marchandises visiblement. Pour ensuite repasser sur notre voie. Pendant ce temps là à bord du train 45-21. Bah écoute à bord du 45-21 ça se passe très bien. Nous passons la gare de Jouilly. Est-ce qu'on doit faire une blague mal placée ? Non non je vais pas faire une blague mal. Par rapport au nom de la gare. J'espère que tu avais le pantalon levé. Stop stop stop. On enregistre hein. Non mais ça va rester ça sur la vidéo. Y'a pas de problème. Vous pouvez réagir dans les commentaires si vous voulez. Non même pas. Non non. On va éviter. Donc je viens de passer la gare de Jouilly. Et apparemment l'équipe de colonie de vacances que j'ai embarquée ça se passe plutôt calmement. Bon visiblement on est bien envoyé sur Paris. 45-21 je viens de passer la gare de la Villette-Saint-Pré. Donc à droite c'était les voies pour repartir sur Chartres et demain. Tu consignes ta marche. 120. C'est bon. De toute façon j'arrive à Chartres. Et le régulateur pour le 45-18 je confirme que tu m'as bien envoyé vers la direction de Paris. 75-230 qui passe la gare de Belleville. 75-230 tu consignes ta marche. J'ai vérifié sur toi. Je suis jeté au TCO. Y'a pas de soucis. Pour toutes les régulations, le TCO fonctionne. Ok on a pris l'aiguille. 45-21 à l'avant Chartres. Tu seras reçu à l'avant. 85 ça va. Pour confirmer ton arrière voyageur. 45-21 bien reçu. Et confirmation du ralentissement en vue. Voilà on est à nouveau sur la voie de gauche. Et heureusement parce que sinon on aurait percuté le train de l'achat d'achat 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 d'achat. Alors j'imagine qu'à gauche ça doit être le triage. Je suppose. Et nous passons le PK-19. On commence à approcher de notre destination. On devrait bientôt arriver à Saint-Cyr puis Versailles chantier. Ça monte quand même en rampe de 17 pour 1000. Alors je sais pas si c'est comme ça dans la réalité. Ou si c'est le jeu qui exagère un petit peu comme toujours. Les rampes. Allez on reprend donc la vitesse à 140. Pour ces derniers kilomètres puisqu'on arrive au PK-10. Comme vous le voyez. Donc on sera arrivé à Paris-Montparnasse dans quelques instants. Ça va donc être la fin de cette vidéo. D'ici quelques minutes. Bien sûr sur la chaîne on va se retrouver sur Train Simulator 2018. Avec quelques nouvelles vidéos qui vont sortir. Notamment bientôt. Je ne vais pas encore tourner à l'heure où je parle. Mais on aura la deuxième partie du Train des Merveilles. Le 45-18 pardon. Oui le 45-18 j'écoute. Tu vas avoir un petit arrêt à Clamard. Si ça ne te dérange pas. Si tu passes mon rotation tu pourrais. Non c'est bon. Donc arrêt à Clamard. Bien reçu. Je suis reçu. Sur quelle voie et sur quoi ? Tu es tracé de toute façon directement par NAS. Je vais t'arrêter d'avoir un à Clamard. C'est juste histoire de changer d'équipe de contrôleur qui a fini sa jambe. Ok ça marche. Je ne connais pas bien la gare. Donc si tu peux m'aider avec les signaux. Ça m'arrangerait. Oui. Oui oui oui. Ça marche. Tu seras au-dessus sur ferme. Au-dessus sur ferme. Au-dessus sur ferme. 45-18. Bon on va s'arrêter à Clamard finalement. Je pense que c'est pour que le régulateur puisse manœuvrer les aiguilles tranquillement. J'allais dire gentiment mais non tranquillement. C'est le 18 quand même. Donc je prends une intercoche avant. L'avertissement pardon. Donc voilà. Je suis le droit d'indiquer avec Clamard de... Reçu donc arrêt circulation à Clamard pour le 45-18. Allez je te rappellerai pour le départ. Bien reçu. Bon j'anticipe un peu. L'avertissement est devant mais bon j'ai commencé à ralentir gentiment. Donc oui on va s'arrêter. Je pense que ça va lui permettre de manœuvrer les aiguilles tranquillement sans que j'arrive sur l'aiguillage si jamais j'arrive sur l'aiguille et qu'elle n'est pas dans la bonne position. Voilà donc évidemment il nous a dit que c'était pour déposer le contrôleur pour le faire relever. Bon c'est pas exactement ça en réalité. Je pense que c'est pour qu'il puisse bouger l'aiguille. Donc on va avoir un petit arrêt à Clamard. C'était pas prévu mais bon. Comme ça on va avoir droit à un nouvel arrêt, à une nouvelle mise en vitesse. Petite, certes. La tour de circulation, le contrôleur, il atteint 70... 30 grammes. Reçu. Reçu pour 75,230. Donc on va arriver sur l'avertissement. On va s'arrêter à Clamard. Comme ça on découvrira un petit peu la gare. J'aurai peut-être le temps de vous montrer les... De vous remontrer les voitures corail. L'intérieur du moins que j'ai montré un peu à l'arrache tout à l'heure. Donc ça va nous aider finalement. Allez on va se mettre à 30 km heure. Pour l'approche du signal. En plus on est légèrement en descente donc on va faire attention. A mettre un peu de traction. Voilà, c'est parfait. On arrive donc à Clamard. Clamard qui est au PK5 à peu près. Si j'en crois mon track monitor. Et après on aura juste un petit pour trajet. Pour ensuite rejoindre Montparnasse. Si on n'est pas à nouveau arrêté. Pour un arrêt de service mais je ne pense pas. C'est quoi ? 45-21 écoute normalement tu vis sur le signal fermé. Mais je te confirme j'ai eu ton chef de bord. Enfin la nouvelle équipe de bord qui m'a appelé. Il n'y a pas de mécanos. La relève n'a pas été assurée. Donc si tu peux reprendre et continuer à cheminer la rame. Ça nous arrange. Ça évite de faire venir à la réserve. Je vais continuer. Je vais continuer. Mais bon, il va falloir voir avec le technisme. Soit les heures sucres. Je ne sais pas quoi. Mais parce que là, moi j'avais prévu d'aller faire mes courses. Pour ainsi que dans ce délire. Je te laisserai chercher ça avec ton cas d'attraction. 45-21. Moi je suis là pour réguler des trains. Pas pour réguler des fiches de paye. C'est bien, je sais. Elle est pas mal ça me dit. Si. Ouais, je repars. Ok. Régulation du 45-18 à Clamart fermé. Clamart fermé. On est en train de faire une vérification des installations. Pour nous permettre une bonne entrée à Montparnasse. 45-18. Ça va prendre quelques minutes. Ok, bien reçu. Tu m'avais annoncé aussi, je crois, une relève du personnel commercial. C'est ça ? Ouais, tout à fait. Pour la même raison que le 45-21. Bah oui, tu as une relève du personnel commercial. Tout à fait. Ok, reçu. Alors, on va regarder un peu l'intérieur des corails. Parce que je vous ai montré tout à l'heure l'extérieur. L'intérieur, je l'ai un petit peu montré. Mais on va essayer de regarder ça un peu plus en détail. Et franchement, je trouve que pour du Open Rail, c'est pas mal. Alors bon, ceux qui ont l'habitude de TS-18, ça va peut-être vous paraître pas très beau. Mais il faut quand même savoir que pour Open Rail, c'est vraiment pas mal. 45-18. Pour ton départ, tu n'as pas besoin de me rappeler. Tu te conformeras à tes signaux de voix. Ouais, à l'ouverture pour le 45-18. Donc, oui, voilà. Pour du Open Rail, c'est quelque chose de propre. On voit bien qu'il y a des greffes parce que je ne pense pas une seule rame depuis tout à l'heure. Et habituellement, il y a quand même pas mal de trafic. Et là, je suis tout seul. C'est pareil pour moi. J'ai quasiment croisé personne pour l'instant. Moi, je voudrais tirer mon chapeau aux collègues du fret qui roulent tout seul. C'est vrai que le trajet est un petit peu rougé aujourd'hui. Voici la voiture barre. C'est un métier aux voyageurs, qu'est-ce que je te dise ? Voici la voiture barre. Alors, c'est vrai que par rapport à... Ça, c'est dû aux grèves, malheureusement, qu'il y a actuellement. Par rapport à TS-18, c'est moins joli, forcément. Mais bon, on est sur un moteur Train Simulator, MSTS. Il y a un bug informatique aussi des systèmes de changement de voie. Mais pour du open rail, c'est quelque chose de vraiment sympa. C'est l'écorail de VL, BB25-187. Vraiment, je trouve du très bon travail. Il y a toute la flotte, quasiment. Il y a absolument encore plus quand on est bloqué à 30 heures sur 3 km. Ok, c'est vert, quoi libre. Il y a toute la flotte des corails. Ceux à couloir central, ceux à compartiment. Et ainsi que les corails couchettes également. Allez, nous repartons vers Paris en espérant qu'on n'ait pas de péripéties supplémentaires. On va se dépêcher parce qu'on a pris du retard. Je vais commander mes courses sur le drive avec ma tablette. Je te rappelle que l'usage des téléphones portables est interdit. 60, on va être limite. Bon, là, on arrive sur Montparnasse, tout simplement. Vous voyez la tourne-parnasse devant nous, droit devant nous. Voilà, on est arrivé un peu fort. Je voulais absolument attraper le retard. C'est vraiment bien ces vues dans les corails VL. Ouais, c'est ce que j'expliquais effectivement tout à l'heure à les viewers. Effectivement, franchement, les corails VL, c'est vrai que quand on a l'habitude de TS18 et qu'on connait les corails SimExpress au premier abord, on peut avoir l'impression que c'est pauvre. Attendez seconde, je freine, que c'est un peu pauvre, mais pour du open rail, franchement, c'est un très bon niveau. La vue intérieure, il faut quand même expliquer aux gens que la vue intérieure, c'est assez rare, hormis sur les TGV, sur les corails. Ce sont les premiers corails que je trouve avec une vue intérieure, par exemple. Et pour du open rail, c'est vraiment bien foutu. C'est clair. Il y a toute la flotte d'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'on est sur open rail quand même. On n'est pas sur un moteur qui date de 2000 heures. Il faut préciser. Et pour les corails VL, tu as toute la flotte. Au niveau des peintures, il doit exister des repaints, mais sinon c'est la livrée d'origine. Et sinon, tu as les voitures à compartiment, à couloir central et les voitures couchettes également. Et le travail est assez bien, et même au niveau du son d'ailleurs. Le son est pas mal aussi. Je ne sais pas si tu l'as montré en vue extérieure. Si, en vue extérieure, j'ai fait quelques captures de vue extérieure. C'est vrai qu'on entend bien les bougies. Oui, on entend bien ça. Les bruits de roulement sont bien. Pardon. Il manque juste le bruit du convertisseur statique qui est présent bien sûr sur TS18. Il manquerait juste ça. Je ne sais pas si il y a moyen de l'ajouter. Sinon, c'est vrai que c'est pas mal. Pour le 4521, on a réussi à organiser une relève à Courville-sur-Heure. Je pense normalement, est-ce que je peux aller jusqu'à Dreux ? Normalement, non ? C'était pas dans ton sens pour Dreux. Non, c'est pas dans la ligne. Après Chartres, c'est quoi ? Le Mans. Le Mans. Bon, je peux pousser juste comment. C'est quel PK, le Mans ? Vous avez une idée ou pas ? C'est un bout de ligne. Aucune idée, c'est au bout de l'année. C'est bien. HRP, tu pourras pas aller plus loin. De toute façon, je serais sûrement à signaler. De toute façon, il n'y a pas de soucis. Ah bah ouais, c'est bien. Courville-sur-Heure, je ne sais pas quel PK, c'est donc à mon avis, je risque de passer la gare. Non, t'auras la signalisation qui va bien, t'inquiète pas. De toute façon, je peux pousser jusqu'au Mans. Je peux pousser jusqu'au Mans. Normalement, au Mans, tu serais reçu ce signal fermé. Moi, je suis en train de rentrer à Montparnasse. C'est comme ton alter ego arrive à Montparnasse, en fait. Écoute, pour la régulation, il n'y a rien de suspect pour l'instant. Par contre, c'est bien, c'est la suge pour se tenir en alerte et tenter les événements de tout à l'heure. Ouais, ouais, c'est bon. Ils ont été avisés, ils en ont sorti plusieurs qui se promenaient sur les voies sans les agones de sécurité. Bon, mais à certains moments, on n'a pas eu de l'alarme entre les gens. Ok, entendu. Il n'y a pas de remonte sur les quais, pour info. Je me confirme, là, pour mes voyageurs, que la gare est bien ouverte. Ils peuvent sortir, au moins, à Montparnasse. Parce qu'on dirait que la gare est fermée, en fait. Ah, écoute, ça, c'est l'exploitation, mais à priori, oui. Ok, entendu. En 521, j'arrive à Courville sur heure. Effectivement, c'est un peu vide. En 521, tu as des signaux, normalement. Normalement, on a la locomotive du régulateur qui est par là. 521 bien reçu. On regardera ça plus tard. Sinon, je sens bien que je vais louper l'arrêt. J'essaierai de vous montrer la locomotive du régulateur. Donc, la traction est à zéro. Oui. Et on tire jusqu'au butoir. Régulateur à peine de 75 à 230. 75 à 230, on t'écoute. Connecteur au bonjour, je te... Tu auras une relève à Rambouillet, exceptionnellement. Bien reçu pour 75 à 230. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et j'en profite pour remercier l'ensemble des joueurs qui nous ont accompagnés ce soir. à savoir France Simu, Gaël et Jean-François. Nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne.